Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler du téléviseur Panasonic 65JZ2000. C'est tout simplement le téléviseur le plus haut de gamme de chez Panasonic et on va vous expliquer pourquoi c'est le meilleur téléviseur du marché. Donc ce téléviseur est un téléviseur OLED de 65 pouces qui est un peu différent de ceux de la concurrence. Qu'est-ce qu'il embarque ? Une dalle OLED Master SDR Professional Edition. On pensait que ces dalles étaient réservées jusqu'ici que à Panasonic mais LG Display les a distribuées aux autres fabricants. Mais il n'y a que Panasonic qui arrive à en tirer l'essence même. En termes de qualité d'image, vous l'aurez compris, c'est tout simplement parfait. C'est la dalle OLED la plus lumineuse du marché. On est à 962 candelas par mètre carré. Ça a été un peu préparé sur le modèle de l'an dernier. Mais cette année, tous les fabricants ont accès à une nouvelle dalle censée être plus lumineuse. Mais ce qu'on a vu dans nos tests, c'est que les concurrents montent aux alentours de 800 candelas. Alors que celui-là, on est plus près des 1000 que des 800 avec 962. On gagne une vraie dynamique en HDR. C'est tout simplement ce qui se fait de mieux en OLED HDR aujourd'hui. Peut-être même en HDR tout court. Pour avoir mieux, il faut aller taper sur des LCD très haut de gamme qui vont être au moins au même prix. On va monter plus haut en luminosité. On sera à 1600 voire 2000 nits sur certains modèles, notamment les modèles 8K haut de gamme chez Samsung. Mais on perdra aussi dans les détails, dans les zones sombres. Puisqu'il n'y a que l'OLED qui peut retranscrire un noir vraiment noir et vraiment profond sans effet de blooming qu'on rencontre sur les modèles LCD. Les couleurs sont parfaites. Le gamma est parfait. La température est parfaite. Le contraste est parfait, évidemment. C'est de l'OLED. Il n'y a pas vraiment de point faible. Vraiment, sur le traitement d'images, Panasonic, c'est une référence. Le moteur de compensation de mouvements, c'est ce qui se fait de mieux à l'époque. C'est toujours aujourd'hui ce qui se fait de mieux. Ils ont une technologie bien à eux qui permet d'insérer des images noires, des portions d'images noires pour tromper la persistance rétilienne et fournir des images parfaitement nettes, même en mouvement. C'est vraiment bluffant. Cette année, ils se sont rattrapés aussi en jeu. C'est déjà très bon l'an dernier. On peut activer le mode jeu sur tous les modes d'écran. On peut garder des couleurs parfaites et en même temps bénéficier d'un retard à l'affichage réduit. Cette année, ils ont réduit le retard à l'affichage. On était à 21 ms l'an dernier. On passe en dessous des 16 ms qui représentent une image de retard par rapport à la source à 60 Hz. Aujourd'hui, on est en dessous d'une image. Autant dire qu'il n'y a aucun décalage entre l'action effectuée à la manette et la répercussion à l'écran. On a aussi du HDMI 2.1, donc on sera compatible avec les nouvelles consoles de jeu en 4K 120 Hz et avec le VRR Variable Refresh Rate qui permet d'éviter les désynchronisations de l'image, les déchirures et les microsaccades de l'image. C'est très bon pour les amateurs de jeu. Petite précision tout de même au lancement. L'affichage 4K 120 Hz s'effectue avec une définition verticale divisée par deux. Le 4K 100 Hz natif sera mis à jour, sera poussé via une mise à jour ultérieure. Mais ça arrive, en tout cas ils sont dessus. Ils communiquent officiellement là-dessus. Alors que chez Sony, par exemple, on attend encore le VRR qui n'est toujours pas, qui a été annoncé pour la fin de l'année dernière sur les téléviseurs et on n'a toujours pas. En ce qui concerne l'ergonomie, c'est excellent également. On a sur ce modèle un pied rotatif. Donc ça, ça va faire la différence pour tous ceux qui ont un téléviseur, on va dire, qui est désaxé par rapport à, par exemple, la table où on mange ou par rapport au canapé. Ça peut faire vraiment une différence. C'est une fonctionnalité qui est très appréciée. En termes de système, on est sur My Home Screen 6.0. Alors c'est un système Panasonic. En fait, c'est l'ancien système Mozilla Firefox OS qui a été repris par Panasonic, qui est intégré. Alors là, c'est un peu le point faible de ce téléviseur. On est sur quelque chose de très basique. On a accès aux principales applications, mais les grosses applications françaises de télé, comme OCS, My Canal, My TF1, des choses comme ça, on ne les aura pas. Il va falloir faire sans. On passera par une box extérieure. Bien sûr, on a accès quand même à Netflix, Prime Vidéo, YouTube, Molotov. C'est déjà pas mal, mais ça pêche un peu. Nouveauté cette année, on a un assistant qui est intégré. On a Alexa qui est intégré. Il va falloir se connecter. Il y aura Google Assistant qui arrivera par la suite. Il n'est pas encore dispo au lancement, mais on nous le promet via une mise à jour. C'est vraiment pas mal. La télécommande l'an dernier, elle avait des touches rétro-éclairées. Cette année, ils ont enlevé les touches rétro-éclairées. On a à la place un micro qui va servir pour contrôler l'assistant vocal, mais aussi pour étalonner le système Dolby Atmos. On va pointer la télécommande vers le téléviseur. Il va faire un test assez long, assez poussé pour parfaitement calibrer le système Dolby Atmos. Et c'est plutôt convaincant, ça marche plutôt bien. Pour le reste, ça consomme comme tous les téléviseurs OLED. Ils ont fait des efforts cette année, donc ça consomme quand même moins. Ça consomme moins. On est sur la consommation des téléviseurs LCD haut de gamme. Ça consomme un peu plus que les téléviseurs LCD d'entrée de gamme, mais ça reste quand même vraiment contenu. En termes d'audio, on a un système Dolby Atmos intégré. Donc, on a des enceintes. On a une enceinte centrale, deux enceintes de chaque côté. On va avoir deux enceintes en haut. On a un vrai système de son intégré qui va venir taper sur le plafond et sur les parois, sur les côtés de la pièce, pour envelopper le téléspectateur. Comme un système audio sur eau, on va dire. Le rendu est très bon. Pour un téléviseur, c'est clairement ce qui se fait de mieux. Comparer une barre de son, c'est quand même compliqué. On a des enceintes qui sont beaucoup plus petites. On va pouvoir aller concurrencer une barre de son d'entrée de gamme. Ça va être compliqué sur les barres de son de moyenne gamme aux alentours des 500 euros. Mais pour une barre de son d'entrée de gamme, ça fait largement le travail. En termes de connectique, donc outre les quatre ports HDMI, dont deux qui sont compatibles à HDMI 2.1, on va retrouver aussi des ports USB, dont un port USB 3, de l'Ethernet, mais qui est toujours limité à 100 Mbps, du Wi-Fi, du Bluetooth. Surtout, ce qui est intéressant sur cette télé, c'est qu'on a un double tuner, donc TNT cap satellite, et une fonction interne à Panasonic qui va permettre de renvoyer les chaînes du tuner TV vers une autre télé du domicile via le réseau, en fait. Donc en fait, ça va pouvoir prendre par exemple l'A6, l'encoder et l'envoyer vers un autre téléviseur qui n'a pas accès à l'antenne classique et pouvoir lui envoyer l'A6 via le réseau internet local. C'est plutôt pas mal, notamment quand on a plusieurs pièces et qu'on n'a pas une prise d'antenne partout pour renvoyer la télé dans d'autres pièces. Donc c'est vraiment intéressant. Évidemment, il faut disposer d'un téléviseur Panasonic dans la deuxième pièce. Pour conclure, ce téléviseur Panasonic 65JZ2000, c'est tout simplement la Rolls des téléviseurs. En termes de qualité d'image pure, il n'y a pas mieux. En termes de système audio embarqué dans un téléviseur, il n'y a pas mieux. Donc cette année, on ajoute juste le HDMI 2.1 pour la compatibilité avec les nouvelles consoles de jeu, donc c'est tout simplement parfait. Ils ont réduit aussi le retard à l'affichage pour plus de fluidité, mais bon, on a déjà bien, mais c'est vraiment excellent. On se retrouve donc avec un téléviseur tout simplement parfait, sauf sur deux petits points. On a la télécommande qui a perdu le rétro-éclairage et qui est un peu lourde quand même, qui est un peu volumineuse à prendre en main. Ce n'est pas la meilleure télécommande du marché. Et le système qui est un peu en retrait par rapport à ce qu'on trouve notamment chez LG et sur Android TV, où il y aura beaucoup plus d'applications. Il y aura un suivi qui sera quand même globalement meilleur sur les applications. Ici, on vous conseillera plutôt de passer par un boîtier externe. Mais ça reste le meilleur téléviseur en termes de qualité d'image, de son, de tout. Un pic de luminosité tout simplement inégalé. Panasonic est le seul à produire et à vendre un téléviseur qui monte à plus de 950 candela par mètre carré. Sur ce type de technologie, c'est tout simplement bluffant. Tout ça, ça a un prix, puisqu'il faut compter quand même 4 000 euros pour ce modèle 65 pouces. C'est le prix. La perfection visuelle. Et si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur les numériques pour le test complet de ce téléviseur. Intéressant, parce que c'est vraiment intéressant. C'est quand même intéressant. Intéressant, c'est intéressant plusieurs fois. Même 4 fois, 5 fois. C'est quand même intéressant. C'est quand même très très intéressant. Il n'y a pas mieux.